Nous avons déjà les accords avec ces deux pays. La Guinée est en train d'évoluer. Vous-même, vous avez vu les mesures que nous sommes en train de prendre. La Guinée a tous les moyens d'être la deuxième puissance économique après le Nigeria. Il y a juste seulement que nous travaillons. Nous pouvons dépasser le Sénégal, le Ghana, il n'y a que le Nigeria qui peut nous dépasser. Et ça, c'est mon ambition. Et tant que je vis, personne ne m'empêcha de le faire. J'ai dit au ministre fonctionnaire, celui qui n'est pas content, qui démission. Monnaie a jusqu'au bout. Tous les pays, le monnaie de l'administration se feront désormais par monnaie électronique. Que ce soit à l'hôpital ou partout de l'administration. Parce que quand on paye l'argent à l'hôpital, on ne sait pas où est l'argent. Maintenant, nous voulons que tout l'argent rentre dans la caisse de l'État. Même la loterie nationale, les billets seront pris par monnaie électronique. Donc, toutes les relations avec l'administration se feront désormais par monnaie électronique. Parce qu'il est normal qu'un pays comme la Guinée, qu'un scandale géologique, qu'un scandale agricole. Soit dans la situation, elle est. Alors nous sommes déterminés à changer ça. Et moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai deux ministres, ceux qui ne sont pas contents dans le cas démission. Mais plus personne ne le tournera, plus un franc de l'État. Et le partenaire privé aussi, il doit passer.